Rendons-nous à Longueuil. Il y a des citoyens qui se montrent toujours critiques à l'égard de l'agrandissement de l'aéroport de Saint-Hubert. Marc-Antoine Lemoignant a assisté à un rassemblement ce soir parce que, Marc-Antoine, les citoyens voulaient exprimer leurs craintes et ils étaient nombreux à se déplacer à Longueuil. Oui, exactement. Toujours pour critiquer ce projet, un méga projet entrepris par la compagnie aérienne Porter Airlines et l'aéroport de Saint-Hubert. Un investissement de 200 millions $ pour la construction d'un nouveau terminal. Vous le voyez, ces images, c'est une rencontre citoyenne qui a eu lieu au cours des dernières heures dans l'agglomération de Saint-Hubert à Longueuil, organisée par la coalition Alte-Air-Saint-Hubert et le comité antipollution des avions Longueuil pour informer les participants des impacts de ce projet. Et les revendications, elles sont claires. De la coalition, on demande un moratoire tant et aussi longtemps que les retombées économiques, sanitaires, climatiques n'auront pas été analysées et discutées sérieusement. Il y a une pétition également qui circule depuis le dernier mois, 5000 signataires jusqu'à maintenant. Là-dessus, on va écouter quelques réactions. Le projet actuel, il n'y a aucun projet qui a été déposé publiquement, débattu, OK, pour voir s'il y avait une acceptabilité sociale. Et on sait, nous, à Saint-Bruno, on sait ici, à Saint-Hubert, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale. En fait, ce que je cherche, c'est surtout de l'information parce que je trouve que du côté de la mairie, on n'en a pas vraiment eu. Bien, on vient pour essayer de préserver un peu notre qualité de vie. Cette expansion-là, Marc-Antoine, elle va amener plus de 4 millions de voyageurs dans ce secteur de Longueuil. Et la mairesse était sur notre plateau à 20h30 sur LCN pour présenter sa vision. Oui, en mentionnant d'abord qu'il ne s'agit pas d'un projet de la ville de Longueuil, mais bien de l'aéroport et du transporteur aérien. Également que l'aéroport a bien compris les préoccupations de la ville en matière de contribution du développement économique régional, mais également des craintes soulevées quant au bruit par ses citoyens. On va écouter la mairesse à savoir si, selon elle, les citoyens ont bel et bien été consultés. Il y a eu une consultation menée par l'Office de participation publique de Longueuil. Ça a été le premier mandat confié à cet organisme que mon équipe et moi avons mis sur pied à notre arrivée. Grâce à la nouvelle approche de collaboration de la ville avec l'aéroport, on a pu avoir des canaux de communication qui ont fait en sorte que l'aéroport a bien compris les paramètres d'acceptabilité sociale. Dans demeure ce soir, Pierre-Olivier a plusieurs citoyens qui se questionnent toujours à savoir s'ils ont réellement été entendus dans ce dossier. Merci pour avoir fait le point, Marc-Antoine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501